Aujourd'hui dans votre chronique éco, nous allons vous faire découvrir un projet unique au monde. La société Flying Wells veut utiliser des dirigeables pour révolutionner le transport de marchandises lourdes, du bois par exemple, des pales d'éoliennes, jusqu'à 60 tonnes avec une faible empreinte environnementale. Et elle a choisi d'installer sa première usine mondiale à la Ruscade, dans le Blayet, sur un terrain de 50 hectares. C'est un ambitieux projet à 450 millions d'euros. La proximité en fait avec l'autoroute et la gare SNCF de Saint-Marien-Saint-Izin-de-Soudiac, qui sera bientôt reliée par le futur RER métropolitain, mais aussi le coût et la qualité du foncier, ont joué en faveur en fait de la Ruscane. Les chiffres en disent long sur l'ampleur de ce projet industriel. Il s'agit de construire, en avez-vous compte, deux immenses bâtiments de 250 mètres de long et 60 mètres de hauteur. Ce projet pourrait amener potentiellement 200 à 300 emplois. Et au moins autant en sous-traitance, notamment chez des sociétés de la région comme le Médoc 1 et Psylone Composite, qui réalisera la charpente en composite des dirigeables. Flying Wells en fait espère démarrer la construction de son site de production mi- ou fin 2021, puis sortir son premier dirigeable en 2023, avec l'espoir de le faire voler en 2024 et de décrocher la précieuse certification. En 2025, à terme, l'objectif est de concevoir 10 machines par an sur site. Si le projet se concrétise, les retombées seront nombreuses pour le territoire. En attendant, il va être soumis à une enquête publique. Sous-titrage ST' 501